Hélène, faut-il espérer le meilleur quand on est limité par le possible ? Est-ce que tu veux dire le meilleur ou est-ce que tu veux dire un mieux ? Quelle est la différence pour toi ? Elle est énorme. Un mieux, c'est un peu moins mal. Le meilleur, c'est du côté de l'absolu, de l'idéal. Le meilleur ? On peut toujours espérer le meilleur. Alors, faut-il ? Personne ne peut faire la loi à qui que ce soit. Je ne vais pas te dire que tu dois espérer le meilleur. Non. Nous sommes limités, nous sommes des êtres finis et nous avons affaire avec le possible. C'est évident que vivre, c'est constamment une expérience de l'impossible. Constamment. Je ne dis pas encore une fois, la formule de la question est une formule très impérative. Et ça, je ne crois absolument pas que l'être humain ne soit jamais commandé et qu'il n'obéisse jamais à un impératif ou à une loi. Mais vivre est un processus extrêmement complexe et très étrange qui s'auto-engendre. On veut vivre, la vie veut vivre. Et donc, elle espère toujours l'impossible. Bien sûr. C'est ça, vivre. Avoir envie, c'est être en vie. Absolument. Encore une fois, il faut à nouveau être prudent dans l'énoncé. Avoir envie, ça peut être aussi être jaloux. Mais avoir besoin, vouloir vivre, oui. La vie, c'est ça. Est-ce que le fait d'expérer le meilleur peut être comme quasiment un placebo pour affronter ce qu'on subit ? Ça ne se commande pas. On ne peut absolument pas espérer sur commande. C'est tout aussi impossible que d'oublier sur commande. Voilà. Espérer, c'est un mécanisme vital. Comme un instinct de survie ? Absolument. Et puis, tu sais, en français, on appelle ça espoir. Dans les langues romanes, espérer, c'est attendre. Ça veut dire attendre. Espérage, c'est attendre. C'est vrai. C'est ouvrir le temps. La patience, c'est une vraie vertu, nous. Si, elle existe. Parce que la patience, dans nos sociétés occidentales, à nouveau, elle n'existe pas. Les occidentaux sont des impatients. La récompense immédiate, toujours. Oui, la satisfaction, je dirais. Cette question en diplomatie, par exemple, dans la réelle politique. Mais là, à nouveau, c'est comme pour l'armée. Là, tu entres dans un espace qui est un espace de code. Les diplomates sont dans un théâtre qui a des règles, qui a des lois. Tu dois youer, sinon tu es un mauvais diplomate. Donc, tu fais semblant, mais tous les diplomates savent qu'il faut faire semblant. Donc, tout le monde fait semblant. Tu ne dis pas ça, tout le monde sait. Tous les diplomates savent qu'on ne dit pas ça comme ça, etc. Donc, là, on est vraiment dans un univers de jeu. Et puis, il n'y a pas de patience, il y a de la prudence. Parce qu'on sait qu'on manipule constamment des bombes, des grenades, etc. Et ça, un diplomate qui serait impatient, c'est-à-dire qui serait imprudent, serait un mauvais diplomate. Alors maintenant, un excès inverse de prudence, c'est-à-dire surtout ne bougeons pas, c'est aussi un mauvais diplomate. Il faut trouver un juste milieu. Je pense que les diplomates apprennent ça, ils sont en apprentissage. Et d'autre part, pour être diplomate, il faut d'une certaine manière avoir une structure de diplomate. Et ça s'emploie aussi, comme tu le sais, dans la vie courante. Tu es diplomate, tu n'es pas diplomate, etc. Tu spécules, tu fais attention, tu... C'est la théorie des jeux, tout ça. Tout ça est un jeu artificiel, mais il joue avec des vrais explosifs. Absolument, absolument, bien sûr. Parce que malgré tout, de ce jeu artificiel dépend la vie des gens. Ah ben oui. Ceci dit, la vie des gens ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est évidemment les intérêts des gouvernements qu'ils représentent. Si nous parlons de diplomates, de profession. Et comment trouver ça, par exemple, chez les médiateurs ou ceux qui font la résolution de conflits ? Tu sais, je pense que les médiateurs et tous ceux qui sont des professionnels de la médiation sont des professionnels. C'est-à-dire que ce sont des gens qui partent au plus pressé. Je peux imaginer qu'il y ait des êtres d'exception. Mais je pense que tous les thèmes de réconciliation, qui vont, je dirais, du rabbochage au contraire à la transformation véritable, si ce sont des professionnels de la chose, ce sont des gens qui sont limités. Ou bien ce sont au contraire des personnes qui ont engagé toute leur existence dans l'exercice d'une méditation sur ce que c'est que l'âme humaine, comme le psychanalyste idéal, je ne dis pas le psychanalyste ordinaire, mais disons le psychanalyste idéal, dont tout l'effort, qui ne peut pas s'interrompre, qui est un effort de responsabilité, consiste non pas à, bien sûr, réparer, mais à frayer des chemins, à atténuer, à apporter un peu de lumière, etc. Et puis il n'y a pas que les psychanalystes, il y a d'autres personnes. Je pense que certains qui sont dévoués de manière gratuite, ce qui est assez rare, dans certaines pratiques spirituelles, ont des comportements, des façons d'écouter, qui relèvent d'un désir de bien faire, de faire du bien. Que penses-tu du fait que dans les pays pauvres, dans les familles, dans les lieux de misère, très souvent, ils ont beaucoup d'enfants, et est-ce qu'ils auraient tendance à croire qu'ils ont plus d'espoir de nous, qu'ils sont justement des endroits riches et développés, où on a tendance à en faire de moins en moins ? Est-ce que cette abondance nous enlève l'espoir, alors que la misère l'active ? En ce qui concerne la question de la natalité, là on est dans un autre univers. D'abord parce que les gens pauvres... En plus, ça dépend chaque fois de la localisation culturelle. Tu as des sociétés où on a absolument besoin d'enfants, parce que ce sont des sociétés qui sont encore agricoles, et où on a besoin de bras pour faire le travail. Tu as des sociétés où on a absolument besoin, alors cette fois-ci sur un mode religieux, traditionnel, etc., d'avoir des enfants pour se charger de la vieillesse. Et ça fait partie de la culture. C'est-à-dire où, justement, culturellement, les vieux vont être pris en charge par les jeunes. Ça dépend des sociétés. Il y a des sociétés où l'enfant est un signe de misère. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas traité de la procréation, et les hommes et les femmes souffrent sans arrêt de mettre au monde sans arrêt. Et à ce moment-là, avoir beaucoup d'enfants est une véritable catastrophe. Parce qu'on s'appauvrit à chaque enfant. En même temps, c'est très ambivalent, parce qu'on peut se dire aussi que le seul bien, bien, si l'on peut dire, apparent de ces familles, c'est justement le seul accroissement en apparence, c'est l'accroissement familial. Mais on sait que c'est le verso d'une situation qui est très mauvaise. Plus on a de bouche à nourrir, plus on est pauvre, etc. Donc ça, toutes les grandes nations, par exemple, on le sait, la Chine, l'Inde, etc., ont eu à traiter de ce problème de surdémographie. Et ont traité radicalement, comme on le sait. En Chine, on est allé vers l'enfant unique, ce qui est une catastrophe, d'une certaine manière, mais une catastrophe qui a sa raison d'être. Et puis, tu sais, en Inde, on a essayé aussi de stériliser le genre de force. Donc on utilise tous les moyens pour rationaliser la natalité, parce que les pays ne sont pas à même de supporter une démographie excessive. Mais tu remarqueras qu'en France, maintenant, on est en train de noter que la France a un taux de natalité plus fort que tous les pays européens. Alors c'est quoi ? C'est signe, évidemment, d'un certain confort. Et pas seulement d'un certain confort, mais d'un certain reste, je dirais, d'aménagements sociaux qui permettent à la femme d'avoir des enfants sans en être l'esclave, parce qu'il y a quand même un petit minimum, un petit minimum, parce que c'est évidemment pas du tout suffisant, de scolarisation des enfants en bas âge, de droit au travail malgré... Quoique tout ceci, encore une fois, soit affaibli sans cesse. Mais on sait que dans les pays voisins, c'est pas le cas. On sait qu'en Allemagne, les femmes ont de grosses difficultés, justement, à avoir des enfants et à travailler. Parce qu'il n'y a pas de structure d'accueil aussi développée qu'en France. La structure sociale permet d'espérer plus que dans certains endroits, quoi. C'est des questions de développement. De développement aussi, je dirais, de lumière. Parce que si tu prends les États-Unis, qui est un pays surdéveloppé, c'est un pays qui est coupé en deux. Avec une partie qui est aménagée, et votre partie qui est dans une misère effrayante. Et où, à ce moment-là, l'enfant est catastrophique aussi.